oula oula oui bonjour bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel si je peux si je m'abuse c'est bien ça c'est bien un tuto de comment analyser son adversaire ce sera un petit guide stratégique qui va durer pas longtemps donc je vous conseille de réécouter plusieurs fois ce que je vais vous conseiller et bien sûr les conseils ne font partie que de mon gameplay à moi je pense que toute toute bonne personne devrait analyser comme ça et je pense que ça se passe comme ça à très haut niveau je pense je ne suis pas assez haut niveau à ce qu'il paraît pour en juger moi je suis nul je suis qu'un pauvre ouais ultra platinium voilà je ne pourrais donner de meilleurs conseils que qu'un master peut-être ça c'est sûr mais bon ça va vous aider voilà donc là j'ai perdu une minute douze à vous dire de la merde donc alors qu'est ce qu'il faut faire dans un match un pour savoir un petit peu alors il faut analyser un c'est ça en gros donc est ce que l'adversaire a peur ou pas ou a pas peur donc ça c'est une chose qu'il faut ressentir c'est une chose qu'il va falloir absolument ressentir dans vos matchs essayer de doser un petit peu la trouille de le niveau de trouille de votre adversaire au fur et à mesure du match ça va évoluer en fait son niveau de trouille et ça va affluer sur ses réactions c'est à dire plus il va avoir la trouille plus ses doigts vont être engourdi on va dire et plus ses réactions vont devenir de plus en plus lente donc ça c'est très intéressant une fois que tu sais qu'il a peur souvent ça ça va être un petit saut en arrière genre tu le tapes comme ça tac 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 et là je me mets à la place de ken on va dire et genre il fait ça et il se barre là c'est qu'il a peur après un mec quand il fait un rire avant comme ça en fait il cherche plutôt à de zoner il n'a pas vraiment peur quand il fait ça et qu'il avance un peu normalement ça a pas peur ou du moins ça bluffe l'attaque donc enfin ça bluffe le fait qu'il n'est pas pas donc faut faire très attention mais souvent il ça se barre à dix mille kilomètres c'est flagrant donc après ce qu'il faut faire une fois que bon vous gérez tout ça la peur tout ça qu'est ce qu'il faudra ce qu'il faudra analyser en fait c'est quel coup votre adversaire va mettre après quel coup donc pour regarder ses coups faut regarder ses coups et voir quels coups il met derrière tel coup des fois il y aura un petit temps où on pourra dragon rex ou trois frames dedans mais le mieux c'est de rien faire dedans c'est de laisser passer le pressing c'est à dire en fait les débutants leur problème à eux ça va être de vouloir taper dans les pressings de l'adversaire ce qu'il ne faut surtout pas faire c'est pas bon c'est pas bon donc affichage des touches on s'en fout garde voilà c'est ça que je voulais en gros j'ai j'ai remarqué que tant que ça dépasse pas platinum ou quoi tu as tout le temps les mecs dans ces coups là par exemple tac 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 et tac dans tous ces coups ils vont essayer de taper ils vont essayer de bourrer alors ça c'est tous les débutants qui font ça il faut surtout pas taper dedans je vous explique ça sert à rien le mieux c'est d'être patient 1 2 3 voilà tu vois je mets quatre coups je après je suis plus à distance donc une fois que je suis plus à distance le ken peut faire ce qu'il veut tu peux back dash je peux sauter en arrière tu peux remettre un coup si tu as vraiment envie de taper ce que ce que je me doute bien mais mais voilà il faut pas mettre de coup de temps que l'adversaire est à une distance en fait qui peut qui peut atteindre donc là mon bison peut pas atteindre le ken donc ken peut envisager d'attaquer mais que là pas dans un putain de pressing les gars donc ça essayez d'être patient de vous prendre les pressings vous croyez que c'est l'infini mais il y aura toujours un moment à la con où il va revenir genre là par exemple c'était ce moment-là où il fallait pas moyen à pied mais ça peut très bien être un dash avant un là je vais faire d'achat avant pour revenir donc ça c'est au ken de gérer le fait que l'adversaire va revenir s'il est très agressif voilà pour quel coup après quel coup c'est dans votre sens comme dans le sens de l'adversaire faudra voir aussi vos coups et ce qui fait derrière beaucoup en fait merci je fais ça et que derrière il fait rien tu vois mais je vais je vais je vais en mettre deux bon si j'en ai deux enfin les contre les deux il a trouvé le trou parce qu'on peut taper mettre trois frames je vais varier et faire un truc c'est voilà ça c'est ça c'est simple c'est ce coup s'il met son trois frames dedans il sera pécho donc voilà ça c'est important de voir quel coup il met après quel coup comme ça tu peux en jouer tu vois si par exemple derrière ça il met une chape bah moi je vais le chimie je vais je sais qu'à la prochaine fois je vais faire ça tac et je vais le taper c'est un bon exemple donc vraiment observer ce que fait c'est votre adversaire ça c'est super important après son temps de réaction c'est à dire au fur et à mesure du match comme je vous ai dit tout à l'heure il va avoir peur donc ça le temps de réaction ça va jouer genre normalement en fait ça va jouer sur le fait que quand vous le touchez c'est à dire quand vous avez réussi à lui vous avez réussi à lui ouvrir la garde voilà genre je lui ouvre la garde attendez genre tac 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 voilà et si je m'arrête là il va y avoir un temps de réaction de cet homme donc je fais tac tac j'arrête et je vois combien de temps il met à réagir ou alors c'est comme si je fais tac tac je recule j'attends tu vois et en fait je mesure le temps de mon adversaire combien de temps il va mettre à mettre un putain de coup donc des fois ça peut être une seconde des fois ça peut être une demi seconde des fois ça peut être cash des fois ça peut être deux secondes des fois ça peut être quatre secondes faut vraiment voilà savoir genre là j'imagine qu'il aurait tapé tu vois j'ai tac tac ça s'appelle un délai hop c'est en fait en notre délai on va le faire que en ayant bien mesuré le temps de réaction de notre adversaire c'est comme par exemple quand il fait gauche droite gauche droite on dirait un pendule un petit peu il les gens ils laissent pas trop d'enfin ils font ils ont le même rythme quand quand ils essaient de vous donner de l'avant vers l'arrière ils essaient vraiment vous voyez de d'avoir un rythme et ça ça les perds parce que tu sais quand ils vont avancer au bout d'un moment ça fait comme un pendule donc tu vois au bon moment tu tapes donc ça il faut faire attention au rythme de votre adversaire s'il est trop fréquent trop similaire si c'est tout le temps pareil n'hésitez pas profitez-en ainsi le mec il fait ça comme ça c'est gratuit tandis qu'un mec qui fait ça qu'ils se baissent ils se baissent ils se baissent ils se baissent ils se baissent t'avances tac tu baisses tu baisses tac 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 enfin ça n'a rien à voir avec un mec qui fait ça comme un débile donc quand vous voyez des mecs faire ça comme des débiles vous savez à quel moment précis ils vont avancer si vous vous êtes patient vous verrez le bon moment pour taper c'est pareil il ya des mecs qui mettent des coups dans le vent comme ça ça s'appelle des oui parce que c'est dans le vent et en gros ken voilà s'il mesure bien le temps que je mets entre chaque coup parce que j'ai un timing au final je pourrais très bien faire ça 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 mais bon la plupart des gens ils gardent le même rythme quand ils font des trucs tu as été genre ils font tac 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 donc c'est juste une question de s'habituer au rythme de sens l'adversaire voilà donc ça il faut ta fait un j'espère que c'est pas trop compliqué ce que je vous dis et que ça a un sens pour vous mais c'est très avancé c'est ce petit tuto donc là on a bientôt fini analyser ses variations alors l'adversaire il va pouvoir avoir des variations c'est à dire et là ça c'est en gros ça joue à pierre feuilles ciseaux à partir de là les variations c'est imaginons imaginons lequel me met dans le coin voilà bon il me fait choc il peut très bien faire d'achat avant shop ou d'achat avant petit point enfin ou d'achat avant dragon exx ou d'achat avant arrière ou d'achat avant bagdash donc du coup ça va jouer à pierre feuilles ciseaux sur les relevés et pour arriver plus facilement en fait à comprendre les relevés de son adversaire le mieux c'est de se dire voilà un dragon ex non un dragon parce que ça va être invincible ça va redevenir un c'est un dragon là dans pas longtemps un dragon ex c'est un ciseau c'est c'est un testable sur un papier donc qu'est-ce que le ciseau qu'est-ce que bon le ciseau c'est le show you can et le papier c'est la shop donc un dragon on cassera toujours une shop toujours un vrai dragon cassera toujours une shop donc ciseau bas papier tout simplement et voilà donc là déjà vous avez ciseaux et papier et après il ya un réel qui revient tout simplement à pierre quand vous faites arrière c'est pierre donc ça bat le ciseau mais ça va pas le papier c'est à dire si je fais enfin si je bloque quoi il peut me choper mais il peut pas me dragonner donc ça revient donc une fois que vous avez compris qu'en fait dragon ou un miti c'est égal à ciseaux ce que j'ai oublié vous dire mais un miti à la relevée c'est égal à un dragon en fait voilà donc quand vous avez compris que dragon et les mitis c'est ciseaux que papier c'est la shop et que la garde ou arrière que vous voulez ces pierres vous pouvez jouer à pierre feuilles ciseaux avec votre adversaire donc vous allez commencer au final à analyser ses relevés pour voir ce qu'il fait à chaque fois et du coup c'est à vous d'être balèze quand même sur pierre feuilles ciseaux c'est à vous d'avoir un petit coup d'avance sur lui de savoir ce qu'il va faire par rapport à ce qu'il a fait avant admettons il a fait c'est pas moi un ciseau c'est à dire un short you can ex à la relever tout à l'heure je vais je vais dans le bénéfice bon dans le bénéfice du tout je vais je vais je vais faire encore pierre tu vois au cas où il en fait un deuxième cette fois ci en seront relevant tu vois pourquoi parce que c'est très rentable de bloquer un dragon tu m'écroche coulter et combo max derrière c'est très intéressant donc c'est pour ça que je vais par exemple attendre un deuxième ciseau en pierre mais bon après si je vois que l'adversaire ne fait pas de ciseaux et qui fait par exemple une chope ben là au prochain coup je vais m'adapter genre moi j'aurais fait par exemple au prochain coup je ferais un miti c'est à dire un ciseau pour casser une chope éventuelle donc voilà après il ya le back dash qui revient à puits mais pas vraiment puits je pense que back dash on peut le considérer comme un joker back dash c'est pas mal parce que ça fait comme si on était en l'air en fait donc du coup le mec s'il arrive à nous taper dans un back dash ça va nous faire une petite animation où on saute sur place et ça va casser son rythme de combo même si on se prend coup donc back dash dans un pressing même si on se prend un coup ça peut être très rentable c'est à vous d'envisager le fait de vous prendre un coup juste pour vous échapper en gros ça aurait ça j'ai pas l'animation du pack cash l'année mais c'est comme si on saute et que le mec en fait il punit le saut quoi ça fait exactement cette animation pour un pack dash c'est la même chose donc voilà je pense que je vous en ai déjà donné pas mal des informations puis quand même 13 minutes c'est beaucoup donc vous invite à voilà réécouter revoir ce que j'ai dit plusieurs fois parce que je pense pas que ça va rentrer comme ça vous ouvrirez des petits trucs voilà donc c'était ce petit tuto sur les conseils stratégiques en combat et comment analyser son adversaire 1 j'espère que j'aurai rien l'oublier de gros bisous portez-vous bien